bonjour à toi chers spectateurs yeti et compagnie ou small food de kerry kirkpatrick corralisée avec jason et rizzi comme la plupart des films d'animation c'est un film qui est un peu sorti dans l'indifférence générale malgré son énorme parc de distribution parce que le film a eu très peu de pubs en france il n'a pas vraiment marché aux états unis il a même été je crois troisième ou quatrième du box office lorsqu'il est sorti parce qu'il était face à des énormes mastodontes mais en même temps c'était un peu le cas durant tout le mois d'octobre on a eu gros de gros gros films qui sont sortis et ce film d'animation là en fait du coup avait l'air d'avoir du mal à réellement sortir du lot parce que ça semble être une histoire très convenu parce que ça semble être une animation pas forcément exceptionnel et parce que peut-être que tout simplement le sujet n'avait pas l'air plus passionnant que ça en fait le résumé pour faire simple migo est un jeune yeti tout ce qu'il ya de plus innocent et de plus fou d'esprit mais lorsque celui ci va découvrir qu'on lui a menti depuis tout jeune et que les petits pieds existent il va tout faire pour prouver à son village qu'il n'est pas fou et qu'on leur ment alors je vais être honnête il s'agit clairement d'un des films d'animation les moins originaux qui sont sortis depuis pas mal d'années aux états unis c'est un film qui est très résilé c'est un film qui est très classique c'est un film qui est assez convenu mais je ne saurais pas vraiment dire comment ça se fait je trouve que c'est un film qui a un message qui est très équilibré extrêmement louable et au delà d'être louable extrêmement nécessaire c'est un film qui parle de l'ouverture d'esprit et de la compréhension de l'autre comme jamais et au delà de ça c'est un film d'animation qui est assez passionnant et entraînant tout simplement c'est un film qui est dynamique c'est un film qui est drôle c'est un film qui maîtrise plutôt bien son sujet qui arrive à le rendre intéressant malgré le fait qu'on s'en fout un peu du yeti aujourd'hui c'est un film qui marche vraiment bien en fait c'est un film qui arrive à passer toute sa surface qui est vraiment dans le sens où on s'attend à un film hyper convenu hyper classique qui arrive à aller largement au dessus de ça pour livrer un métrage qui est tout simplement réussi en fait l'animation aux états unis est un genre qui a été littéralement lu et revu dans tous les sens et beaucoup trop d'auteurs certainement se sont penchés sur ce travail minutieux cherchant à conquérir les petits et les grands mais cherchant surtout à faire passer un message universel qui touche le tout un chacun le message du long métrage de kirk patrick est tout à fait louable et extrêmement juste est presque nécessaire même en un sens mais il manque un petit peu de subtilité et de finesse pour réussir à développer autre chose car est si extrêmement classique et convenu mais ne soyons pas mauvaise langue on doit bien avouer que face à ce film on se laisse avec plaisir emporté dans un tout cinématographique pas passionnant en termes d'écriture donc claire sera et carré kirk patrick se sont inspirés d'une oeuvre de serge pablos pour livrer à un récit qui on va pas se voyer la face est très convenu dans le sens où on voit tout venir à l'avance on sait exactement comment les personnages vont évoluer au fil du récit on sait comment on va dire chaque situation va être remise en cause comment les retournements vont arriver comment les points de bascule vont se placer qu'est ce qui va remettre en cause tel personnage on n'arrive pas mal à le deviner ce qu'on n'arrive pas forcément à deviner ce qui est très bien écrit je trouve dans ce film au delà de la composition des personnages qui en termes de caractères ont un peu d'originalité je dirais que c'est surtout la portée du message qui au centre de l'écriture le message il est très simple ce n'est pas parce qu'il ya eu des erreurs par le passé qu'il faut forcément les refaire en fait dans le présent c'est un message qui peut sembler extrêmement bateau mais qui est pas tant que ça employé dans le cinéma d'animation c'est un message qui pour moi je trouve est assez novateur dans ce genre là parce que d'habitude on va dire les films d'animation ils ont tendance à brasser des messages assez simple c'est soit soit ouvert avec ton prochain comprend l'autre avant de le juger ne reste pas enfermé dans ton cocon et accepte ta différence c'est souvent ça la plupart des films d'animation le fait de créer un film d'animation sur en un sens presque on pourrait dire un message sur l'amérique et sur le fait qu'on attendant que les américains ont tendance à à rejeter tout ce qui est étranger entre guillemets qui plus est lorsqu'on est sous la politique de trump et que beaucoup de gens ont de plus en plus peur qu'on revienne à une espèce d'apartheid nos états unis et de ségrégation parce que clairement sans déconner il ya des moments où on se demande si on va pas revenir là dedans je pense que ce film d'animation a un message qui est vraiment dans l'air du temps et qui arrive à être à hauteur d'enfant tout en étant compréhensible par les adultes et c'est aussi un point qui m'a marqué dans le film c'est que j'ai vraiment eu cette sensation que dans l'écriture sera et kirk patrick ils ont pas envie de limiter leur film à simplement un récit pour les enfants ils ont cherché également à mettre tout plein de petits sous-entendus et tout plein de sous texte qui permettent à l'adulte de pouvoir lire le métrage à sa sauce notamment avec l'utilisation des médias la recherche de la célébrité le besoin de reconnaissance par rapport à ses prochains tout ça en fait ça a réussi à construire tout un ensemble dramatique et scénaristique qui tient largement la route et qui arrive à dépasser cette surface et cette composition de personnages très classique en se basant sur l'oeuvre de pablos on sent que sera et kirk patrick ont souhaité développer un récit qui va au delà de simplement mettre en place une forme convenue et facile et c'est certainement cela qu'il faut retenir de l'ensemble de ce métrage et d'un scénario qui manque tout de même de finesse mais heureusement l'écriture ne manque pas d'esprit et c'est peut-être cela qui réussit à donner lieu à un récit entraînant et passionnant même par instant et c'est certainement cela également qu'il faut s'obstiner à retenir lorsque l'on sort de la salle et que l'on se met à repenser une histoire classique mais terriblement attachante en termes de mise en scène donc carré kirk patrick avec l'aide de jason et raising ils ont réussi à composer une animation que je trouve à la fois très convenu honnêtement on a déjà vu ce type d'animation un peu partout cette espèce d'animation 3d qui déforme un petit peu les corps et qui joue avec la plastique des personnages ça n'a pas forcément grand chose de novateur en termes de style mais en termes de composition de l'animation de gestion de celle ci et du travail des mouvements je trouve qu'il ya une certaine originalité dans le travail de kirk patrick et de raising dans le sens où il joue assez bien avec la dynamique des corps et au delà de jouer assez bien avec la dynamique des corps avec la dynamique des corps en relation avec le décor dans lequel il se trouve parce que le choix de placer ça en chine si je dis pas de bêtises ça permet de jouer ensuite au fur et à mesure que le métrage se déroule avec un travail de couleur un travail de culture un travail de relation entre les différents personnages et ça permet entre guillemets leur animation d'avoir un certain dynamisme une certaine énergie qui se transmet plutôt bien au spectateur et qui arrive à être au delà de son aspect qui peut sembler classique plutôt réussi dans la manière avec laquelle tout ça est amené c'est à dire que ça peut sembler être très convenu en termes de style en termes de traits en termes de jeu avec la 3d ça n'est pas dans l'utilisation qui est fait de celle ci et c'est ça surtout que je trouve ce qui ressort en fait de ce métrage c'est cette impression que au delà de ce classicisme les deux auteurs veulent dépasser ce classicisme pour amener un petit peu de nouveauté dans le travail du graphisme l'animation est terriblement juste et d'une grande finesse et c'est cela qui marque le spectateur en sortant de la salle on ressent vraiment un besoin de composer une histoire qui se traduisent quasiment entièrement par le biais du visuel et non par le biais forcément d'un ensemble dramatique qui soit novateur et intense l'animation suffit ici et il y a un vrai besoin de développer un tout qui esthétiquement se tiennent développe une émotion sincère et fasse en sorte que tout du long de l'histoire le spectateur s'immerge au coeur de cette amitié et ne se laisse pas simplement emmener par une histoire convenue en termes de casting je trouve le casting français plutôt intéressant oxmo puccino amel bent s'en sort pas trop mal dans le rôle des deux personnages entre guillemets secondaire ils ont vraiment une certaine énergie ils ont on va dire une voix c'est surtout une voix en fait qu'ils ont la voix qu'ils ont ils arrivent très très bien à faire en sorte que leur personnage soit porté uniquement par le biais de ça et dieu c'est que c'est compliqué dans les films d'animation de porter un personnage rien que par sa voix et après il ya l'autre personnage central du film qui est joué par un chanteur auquel je ne m'attendais pas et qui pourtant est assez juste julien doré est assez étonnant dans le rôle titre d'une oeuvre qu'il porte plutôt bien et à laquelle il donne du peps et de l'énergie et c'est en cela que son interprétation ressort du lot notamment par son petit numéro de chant aussi au bout du compte yeti et compagnie ou small foot est un film qui fonctionne bien c'est pas un film extraordinaire c'est pas un film qui va révolutionner l'animation américaine mais c'est un film qui réussit à être juste dans ce qu'il fait à porter son message avec beaucoup de douceur et de force et surtout à créer une animation qui peut sembler ne pas être original mais qui arrive à être original dans le développement que celle ci à à l'écran donc en soit yeti et compagnie de kerry kirk patrick et de jason et raising pourquoi pas vos petits bouts et je pense ils vont adorer ce film parce que ça dégage une vraie énergie et vous vous allez peut-être y trouver un message qui va vous sembler évocateur donc allez-y je pense que vous ne le regretterez pas à plus